Bonjour, première édition des rencontres ProDurable la semaine prochaine, mardi 16 octobre, très précisément. On en parle avec Cécile Colonna-Distria, la fondatrice de ProDurable, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors avant Lyon, il y a eu Paris, qui a démarré voici une douzaine d'années. L'idée, c'est d'avoir une approche développement durable dans l'ensemble du secteur de l'économie. Tout à fait. ProDurable se définit comme le salon des acteurs et des solutions pour une économie durable. Les enjeux aujourd'hui sont criants, plus personne ne le conteste. Il faut vraiment opérer de façon rapide et profonde un vrai changement de société. Ce changement de société, ça passe par le monde de l'entreprise qui doit prendre des responsabilités nouvelles en faveur de l'environnement, mais pas que dans le domaine de la gouvernance aussi. On va en parler, bien sûr. Alors qui dit développement durable dit aussi économie sociale et solidaire. Est-ce que vous considérez que l'économie sociale et solidaire est reconnue aujourd'hui à sa juste valeur, sa juste place ? Alors c'est vrai que l'économie sociale et solidaire, c'est un grand, vaste mouvement qui est plus ancien que celui de la loi Pacte qu'on est en train en ce moment de débattre à l'Assemblée. Avaient-on besoin d'une loi pour dire que l'entreprise avait une autre mission que sa mission première de faire du profit ? Je ne sais pas. C'est un bon indicateur parce que ça force à poser les questions. C'est bien de le reconnaître. Tout le monde dans le milieu patronal n'est pas forcément d'accord pour accepter cette reconnaissance. Non, tout à fait. Il se trouve qu'effectivement, il faut revoir évidemment la mission de l'entreprise. Quelle est la mission ? Quelle est la raison d'être d'une entreprise aujourd'hui ? Et les premiers à s'être posé la question, ce sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est vrai. Voilà. Et vous vous dites que ce n'est pas qu'une finalité financière ? Non. Évidemment, elle est là, on la reconnaît, on ne la renie pas. Mais il faut essayer d'aller au-delà, au-delà, sur le plan environnemental et sur le plan sociétal. Reconnaître ses impacts, les mesurer et faire en sorte qu'ils soient bénéfiques. Avec toute la démarche RSE, responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Absolument. Alors à Lyon, vous vous appuyez sur un partenariat avec l'IAE. Nous sommes partenaires de l'IAE sur cette toute première, puisque c'est la première fois que nous venons à Lyon. Nous avons choisi Lyon grâce à l'IAE qui nous accueille, grâce aussi à l'accueil que nous avons reçu de la ville, qui nous a beaucoup soutenus dans notre initiative. Qui impliquait avec le label, le hashtag Lyon Ville équitable et durable. Voilà. Lyon a été une ville pionnière et assez précurseur, puisqu'il y a déjà plus de 10 ans, je crois, ils ont créé ce label pour justement favoriser l'émergence d'une économie plus soutenable et plus équitable. Alors on en vient à cette journée du 16 octobre, mardi prochain. Qu'est-ce qui va se passer ? Quels vont être les temps forts de cette journée ? Alors, mardi prochain, nous avons programmé sur une journée 20 sessions de conférences. Nous nous servons effectivement de ce contexte de la loi Pacte pour réinterroger le rôle et la mission de l'entreprise. Et nous avons programmé une plénière d'ouverture. La ville de Lyon sera présente à cette plénière d'ouverture aux côtés d'experts ou de chefs d'entreprise, comme Sanofi, par exemple, qui nous soutient aussi sur cette toute première à Lyon. Une plénière de clôture sur les patrons agissants. Certains n'ont pas attendu de loi, mais sont allés au-devant et ont vraiment créé les bonnes conditions pour leur entreprise. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment rencontrer en une journée tous les acteurs majeurs autour de ces thèmes. L'idée, c'est de tisser des liens. L'idée, c'est d'évaluer sa maturité aussi. Quelle est ma maturité par rapport à ce nouveau grand sujet de la responsabilité sociétale d'entreprise ? Et comment est-ce que je peux progresser en tant qu'entreprise ? En découvrant un écosystème de partenaires qui sera là. Nous avons une quinzaine de partenaires. Nous attendons 600 visiteurs qui sont déjà inscrits, 8 jours avant l'événement. L'idée, c'est surtout effectivement aussi de fédérer beaucoup d'initiatives. Je pense que nous arrivons aussi à un moment important où beaucoup d'initiatives à Lyon se créent. Et notre rôle, c'est de fédérer, c'est de propager pour démultiplier les actions. Alors, si on s'intéresse justement au public visé pour cette journée du 16, les entreprises, bien sûr, mais pas uniquement les dirigeants, aussi les responsables des ressources humaines, responsables d'achat, innovation. Bien sûr, responsables d'achat, responsables d'innovation, dirigeants, responsables de qualité, responsables RSE et développement durable, puisque c'est un métier quand même qu'on voit émerger dans l'entreprise. Et tout, je dirais, tout métier qui cherche à diminuer ses impacts et à, au contraire, avoir un impact positif, à la fois sur son environnement et les hommes. L'objectif, c'est ça, c'est de préserver la nature. – Entre les intentions, les ambitions affichées, la réalité des mesures prises ou des moyens donnés, il y a souvent un fossé, vous le constatez ? – Oui, bien sûr, il y a un fossé, mais j'ai toujours tendance à dire qu'on est dans une démarche de progrès, que Paris ne s'est pas fait en un jour, et qu'il faut beaucoup d'éducation, énormément d'éducation et de pédagogie pour avancer. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, le constat est unanime, il y a une vraie urgence. Et je pense qu'on peut parler de révolution sociétale. Il y a une vraie révolution sociétale en marche et nous, nous sommes là pour l'accompagner. – Et vous considérez que Lyon se positionne plutôt bien en matière d'approche RSE, développement durable ? – Alors, Lyon est d'abord un bassin. – Et c'est Lyon et ses entreprises. – Lyon et ses entreprises et sa région, je dirais. C'est un bassin économique important, c'est un bassin d'innovation. Or, il faut beaucoup innover pour pouvoir rompre avec d'anciens modes de fonctionnement. Donc déjà, je dirais, le caractère innovant de la ville de Lyon nous paraît très, très important. Et Lyon a cette dynamique, nous pensons. – On rappelle, c'est le mardi 16 octobre et ça se passe où ? – Et ça se passe à l'Université Jean Moulin, à la manufacture des tabacs, en partenariat avec l'IAE Lyon. – Merci beaucoup, Cécile Colonna-Distria, d'être venue nous présenter ces premières rencontres lonaise ProDurable. Merci, au revoir. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada